On tient souvent l'Europe pour responsable des maux de notre société. Crise économique, frontière passoire, bureaucratie déconnectée. Au mouvement démocrate, ce n'est pas notre vision des choses. L'Union européenne, c'est avant tout des femmes et des hommes, défendant haut et fort les valeurs de démocratie, de justice et d'égalité. C'est l'Europe des droits de l'homme, bâtie après la Seconde Guerre mondiale qui a instauré une paix durable sur notre continent. C'est l'Europe de l'innovation et de la monnaie unique qui facilitent les échanges et qui rassemblent les peuples. Ariane, Airbus ou encore la future constellation de satellites Iris sont autant de projets qui font rayonner notre savoir-faire. C'est l'Europe sociale qui a permis le développement harmonieux de tous les pays, qui instaure désormais un salaire minimum sur tout notre continent et imposera dès 2024 une taxation de 15% minimum sur les bénéfices des multinationales. C'est l'Europe de la culture et de l'éducation qui permet désormais à tous nos jeunes d'étudier et de travailler grâce au programme Erasmus+. C'est l'Europe de la justice qui agit pour la protection de nos données personnelles, pour que nos fiches de paix, nos photos de famille, nos agendas ne soient pas stockés hors de l'Union par des multinationales américaines ou chinoises. C'est l'Europe de l'écologie qui soutient une transition responsable de notre industrie et de nos moyens de transport, en réduisant nos émissions pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. C'est l'Europe de l'agriculture, première puissance mondiale portée par la politique agricole commune, qui agit pour protéger nos paysans, passe à la concurrence déloyale des autres continents et les accompagner vers un modèle plus respectueux de l'environnement. Mais le projet européen doit se renforcer pour faire face au temps de crise. Face au retour des populismes et de la guerre, portons des politiques communes, bâtissons de grands projets, allons plus loin sur la souveraineté, sur la défense, sur la démocratie européenne. Alors que le monde se divise et devient de plus en plus instable, défendons la dignité humaine, l'égalité des peuples, la liberté de pensée, de religion, d'expression. Parce que l'Europe a été bâtie sur la promesse de paix, agissons en européen pour défendre ses idéaux, nos idéaux. Merci l'Europe.